Mais c'est totalement irresponsable. Regardez, nous sommes dans une situation dans laquelle les gens expliquent qu'un Français sur trois n'arrive pas à manger correctement dans ce pays. Donc la faim disloque le pays. Vous rajoutez le froid qui s'empare du pays en plus, avec des gens qui doivent choisir entre payer la facture de cantine de leur enfant, payer les factures d'énergie, payer leur loyer, bref, qui se retrouvent dans des situations impossibles. Ce n'est qu'une décision, vous l'avez très bien dit, du gouvernement. Ça a déjà augmenté de plus de 25%. Disons que le gouvernement avait décidé justement de supprimer cette taxe et donc de faire baisser mécaniquement de 10%. Mais elle décide là de la rétablir. L'année dernière, ça a augmenté de plus de 25% sur les prix de l'électricité. Donc ça veut dire qu'en deux ans, il y aurait une augmentation de quasiment plus de 37,5% de la facture d'électricité. C'est irresponsable. Je veux dire, on a déjà des gens qui ont froid chez eux. 80% des moins de 35 ans disent qu'ils ont froid dans leur logement. C'est aberrant ce qui est en train de se passer. Donc nous demandons solennellement au gouvernement de renoncer à la hausse de 10% sur les prix de l'électricité. Et d'ailleurs, nous avons lancé avec le mouvement Insoumis une pétition sur cette question que tout le monde peut aller signer pour alerter le gouvernement sur ce qui est en train de se passer et dire, nous refusons, aux côtés des associations, aux côtés des associations de consommateurs notamment, qui le demandent aussi, qu'on augmente de nouveau les prix de l'électricité et les prix de l'énergie pendant que, d'ailleurs, Total Energy et les autres sont en train de se gaver comme jamais avec des records de dividendes qui sont atteints à chaque instant. Total Energy, 18,4 milliards d'euros de dividendes versés. Total Energy, 18,4 milliards d'euros de dividendes versés.